Pas d'électricité dans ce village, au sud de la République démocratique du Congo, mais des peintures qui valent de l'or. Depuis des générations, ces villageoises profitent de la saison sèche pour décorer leurs cases de scènes de la vie quotidienne. Il y a quelques années, le directeur de l'Institut français local, tombé par hasard sur cet art, décide de le faire connaître. En 2014, des villageoises sont invitées à Paris, où elles vendent pour 60 000 dollars de toile. Par la grâce de cette peinture, ça nous a permis d'arriver à Paris et exprésenter nos oeuvres d'art. Et je crois que dans l'avenir, peut-être, ça peut bien payer. Il y aura d'autres projets qui vont venir. Une pompe d'eau potable a pu être installée. Et le village touche 10% des 300 dollars payés à l'agence de voyage par la centaine de visiteurs venus admirer les peintures. Mais le tourisme n'en est qu'à ses débuts dans cette région minière du Congo, qui souffre de sa mauvaise réputation. Le Congo est vaste. S'il y a la guerre au nord, c'est 4000 kilomètres. Mais au sud, il n'y a pas de guerre. Donc il y a des gens qui vont en Israël. Il y a des attentats, des bombes, tout ça. Mais ils vont faire le tourisme. Il y a des milliers qui y vont. Pour faire fructifier l'art de la région, ce tour opérateur table aussi sur la Malachite, très répandue dans les environs. L'arrivée d'entrepreneurs chinois amateurs de souvenirs a relancé les ventes. Mais la crise politique que traverse le pays depuis plusieurs années en décourage plus d'un. Déjà que le marché est très difficile ces derniers temps. Vous savez, avec tout ce que le pays traverse, on a du mal. Les touristes n'arrivent pas à venir ici. Autre frein, les lourdeurs administratives, comme pour obtenir un visa. Mais les professionnels sont optimistes. Pour eux, certains défauts peuvent devenir des atouts. Quelqu'un qui vient avec cette très belle 4x4, très dure, vous allez l'essayer sur une mauvaise route. C'est très joli. S'embourber, c'est désembourber. C'est déjà en forme de tourisme. A Maquatcha, un projet de construction de cases peintes pour loger les touristes est en cours, avec l'espoir d'attirer plus d'amateurs pour une visite couleur locale. Sous-titrage Société Radio-Canada